Ton ego joue un rôle fondamental dans ta vie. J'ai ici envie d'approfondir la notion d'ego, car c'est une notion extrêmement importante pour ton développement personnel. C'est un thème qui ne doit pas être sous-estimé. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec l'ego ? C'est vrai, après tout, qu'est-ce qui ne va pas dans le fait d'être égoïste ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de penser d'abord à soi-même ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de vouloir améliorer son image ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de rechercher le succès aveuglément ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de me créer une identité ? Ce n'est pas comme ça que je vais être plus heureux ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait d'avoir toutes ces croyances ? Et alors ? Je veux dire, regarde, ma vie est fantastique. J'atteins mes objectifs, ma vie s'améliore de jour en jour. Le développement personnel, après tout, c'est faire grandir son ego. Arrêtons-nous un instant pour étudier ces points. Ce que je veux affirmer ici, c'est que l'ego est la cause de la majorité du malheur que tu as dans ta vie. Et ce qui ne va pas avec l'ego, c'est très simple. C'est aussi défaillant que de cracher dans le vent. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de cracher dans le vent ? C'est évident, pas vrai ? Le mécanisme se retourne clairement contre toi. Si ne pas voir ce qui ne va pas dans le fait de cracher dans le vent. Mais avec l'ego, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que l'ego aime fonctionner par tromperie, subtilité et sournoiserie. En fait, ton ego fonctionne de manière contre-intuitive. Parce que les conséquences de ton ego s'éparpillent sur le long terme. Par exemple, imagine qu'un jour tu décides de cracher dans le vent. Alors tu le fais. Mets le vent au lieu de retourner ton crachat directement sur toi. Il prend ton crachat et lui fait faire le tour du monde. Ton crachat plane et surfe sur le vent durant un mois entier. Il circule entre l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Et finalement, après un cycle d'un mois, il revient sur toi et atterrit sur ton visage. À cet instant, tu ne te dis pas « Oh oui, j'ai craché dans le vent il y a un mois et maintenant je prends tout sur le visage ». Tu ne te dis pas ça. Ce que tu te dis, c'est plutôt « Quelqu'un m'a craché dessus ». Qui ose me cracher au visage ? C'est ce que tu fais. C'est ce que l'ego fait. C'est ici que se loge le plus gros du problème. Nous avons vraiment besoin d'inspecter ce qui se passe sur le long terme. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous avons besoin de clarifier ce qu'est l'ego. Alors qu'est-ce que l'ego ? C'est juste ce que tu crois être là maintenant. Ce n'est pas un aspect maléfique de toi-même. Ce n'est pas simplement de l'arrogance. Cela va beaucoup plus loin que de labelliser quelqu'un d'égoïste parce qu'il est centré sur lui-même. Ce dont je parle ici, c'est beaucoup plus que de l'égoïsme qui inclut littéralement ton existence propre en tant qu'être humain. Juste le fait que tu sois assis en ce moment. Le simple fait que toute ta vie résonne autour de toi, autour de ton existence. C'est le fruit de ton égo. Cette chose qui m'écoute, cette chose à qui je parle, je parle à une chose, pas vrai ? Je te considère comme la chose que tu crois être. Un humain, une créature, un animal, peu importe. Cette âme que tu penses être logée dans ton esprit. Peut-être que c'est de cette manière que tu te définis. Ou peut-être que tu te définis comme étant un corps, un esprit et un cerveau. Cette définition de toi-même, c'est l'égo. C'est toute l'identité que tu t'es construite depuis ton plus jeune âge. C'est ton identification à un corps, à un esprit, et peut-être à une âme. C'est ton identification à des besoins de survie primaires, tels que la nourriture, de l'eau et un toit, dans le but de maintenir ton identité et ta survie dans cette existence. Ce sont les fondamentaux de ton identification. Et puis tu as ajouté une couche supplémentaire à ton identité. C'est comment tu te regardes. C'est ta propre image. C'est à quel point tu te trouves cool, sympa et intéressant. Ce sont tous tes problèmes dans ta vie. C'est tous les points positifs auxquels tu penses et qui te décrivent. C'est toutes les croyances auxquelles tu t'attaches. C'est tout le drama que tu entretiens à propos de toi et des autres. C'est toute ton histoire personnelle que tu essayes de maintenir. Comment tu as grandi, où est-ce que tu es allé à l'école, etc. C'est toute ton identité. La plupart des gens tiennent ça pour acquis. C'est-à-dire qu'ils prennent ça pour quelque chose de normal, d'insignifiant. Et alors ils se disent « c'est la vie ». C'est ce qui qui est physiquement vrai. Mais ce n'est pas ce qui est physiquement vrai. Ce sont juste des idées dans ton esprit. Ce sont des images, des mirages qui se sont agglomérés d'une façon totalement arbitraire. Mais pour toi, parce que tu es toi, cela semble incontestable. Et ce que j'affirme ici, c'est que toute cette structure identitaire est un problème. C'est en résumé ce qu'est l'ego. Alors, allons toujours plus en profondeur pour voir à quel point ton égo se retourne contre toi et comment il crée de la souffrance dans ta vie. Pour répondre à cette question, il s'agit de se dire que ton égo est responsable de tous tes problèmes dans ta vie et tout ce que tu détestes à propos de la vie. Soyons plus clairs sur ce que tu n'aimes pas dans la vie. Alors ce que je veux que tu fasses, dans les secondes qui suivent, c'est que tu mettes la vidéo sur pause. Ensuite, dresse la liste de 20 choses que tu détestes dans la vie. Peu importe ce que c'est. Je déteste mes parents, mes enfants sont insupportables. Mon patron me rend dingue, etc. Appuie sur pause et dresse la liste des 20 choses que tu détestes dans la vie. A toi de jouer. Je te retrouve juste après. Tu as désormais ta liste ? Peut-être qu'elle ressemble à ça. Je déteste avoir des problèmes d'argent. Je déteste mon travail. Mon épouse me fatigue. Mes enfants ont de mauvaises notes. Je n'arrive pas à dormir. Je suis en dépression. J'ai même des pensées suicidaires. Je me sens stressé et épuisé. Je n'ai pas de temps pour moi. Mon patron est un idiot. Mes parents sont bornés et dogmatiques. J'ai peur d'avoir un cancer. Le gouvernement est corrompu. Perdre du poids est difficile. Je n'aime pas mon image. Ma vie est difficile. C'est un exemple de liste. Ta liste ressemble peut-être à celle-ci. Maintenant, voici ce que je souhaite affirmer. Je t'invite à être ouvert d'esprit. Essaye de considérer les choses depuis mon point de vue. Et si tout ce qui est sur ta liste est la conséquence de ton égo. Et n'est pas une facette propre à la vie. Laisse cette pensée s'installer dans ton esprit un instant. Parce que la plupart des gens peuvent argumenter c'est impossible. Cette liste de tout ce que je déteste dans la vie. C'est juste parce que la vie est comme ça. Et il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. C'est la vie. Et on doit accepter la vie telle qu'elle est. Mais considère que ce n'est pas le cas. En fait, considère que c'est un mécanisme de défense de la part de ton égo. Et qu'en fait, la vie n'est pas intrinsèquement comme ça. Elle semble être comme ça. Parce que tu vis ta vie avec un grand égo. Et alors cette liste devient en fait la liste de tout ce qui est créé par ton égo. C'est une liste de tout ce qui se retourne contre toi lorsque tu laisses ton égo diriger ta vie. Ça te semble un peu tiré par les cheveux ? Parce que tu pourrais me dire, comment veux-tu que le gouvernement soit corrompu et que ça soit la conséquence de mon égo ? Est-ce que c'est ce que tu veux dire ? Et comment ça se fait que mes parents bornés soient le résultat de mon égo ? Comment ça se fait que le stress est la fatigue que j'ai ? Parce que j'ai deux emplois à temps plein. Comment est-ce que ça peut être la conséquence de mon égo ? Est-ce que tu es en train de me dire que c'est lié à mon égo ? Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais tu dois te rappeler ce que j'ai dit plus tôt. Ton égo opère avec des moyens très subtils et détournés sur le long terme. Ce n'est pas aussi simple que d'aller de A jusqu'à B ou de B jusqu'à C. Si tu penses que les conséquences de ton égo reposent sur des étapes aussi simples, alors ce que je vais te dire ne te semblera pas plausible. Au lieu de ça, tu dois plutôt concevoir la séquence suivante. A entraîne B. B entraîne C. C entraîne D. Jusqu'à arriver à la lettre Z. Les conséquences de ton égo reposent sur une grande chaîne de causes à effet. Cela exige de ta part une examination honnête et profonde pour voir ce qu'il se passe réellement. Je vais t'aider à faire ça. Ce que je vais faire, c'est te donner une liste des conséquences les plus communes de l'ego. Il s'agit de tout ce qui peut arriver dans ta vie et ce sera à toi d'enquêter et d'aller plus loin. Afin de distinguer clairement que ton égo est responsable de toutes ses conséquences dans ta vie. C'est une énorme liste parce que ton égo est responsable pour tant de choses négatives. Pour résumer, ton égo est responsable de toute la souffrance présente dans ta vie. Tu peux te dire « Où est-ce que je souffre dans ma vie ? » Ah oui, je souffre ici. Comment est-ce que j'ai créé cette souffrance ? Comment est-ce que mon égo a créé cette douleur ? Oh, je vois. Et alors, tu mets la lumière sur chacune de tes souffrances et éventuellement, tu découvres comment ton égo est totalement responsable. Mais tu vois, pour la plupart des gens, c'est si farfelu qu'ils n'arrivent même pas à croire que c'est possible, qu'ils sont eux-mêmes en train de créer leurs propres problèmes. Commençons la liste. D'abord, la peur et l'anxiété. C'est pratiquement entièrement créé par l'égo. Toutes les peurs et anxiétés que tu auras dans ta vie sont le fruit de ton égo. Réfléchis à la signification de cette affirmation. Tout est lié à l'identité que tu t'es forgé. Aussi, pense à toute la colère, l'amertume, la violence et l'intolérance dans ta vie. Spécialement les choses dont tu fais l'expérience. Envers qui étais-tu énervé ? Qui as-tu détesté ? Avec qui as-tu été violent ? Où étais-tu intolérant dans ta vie ? Quasiment tout provient de ton identité et de ton égo. Et pense à toute la souffrance que ça crée pour toi. Il y a aussi l'indignation et l'injustice. Est-ce que tu ressens de l'indignation ? Est-ce que tu ressens que la vie est injuste ? Que les gens te traitent d'une manière injuste ? C'est une conséquence de ton égo. La culpabilité et le regret. Est-ce que tu as de grands regrets dans ta vie ? Est-ce que tu ressens de la culpabilité à faire certaines choses ? Ou est-ce que tu culpabilises de ne pas faire certaines choses ? C'est majoritairement lié à ton égo. Et à propos de tes contrariétés, est-ce que tu fais face à des ennuis, des nuisances dans ta vie ? Tes voisins t'ennuient, tes enfants sont des contrariétés. Ton mari, ton épouse est synonyme de nuisances. Crois-le ou non, c'est lié à ton égo. Les critiques et les reproches. Tous ces instants où tu critiques et juges les gens. Tu es négatif envers certaines personnes et situations. Tu diabolises les gens. C'est absolument connecté à ton égo. Ça ne peut pas exister sans égo. La souffrance émotionnelle est largement créée par l'égo. La dépression est en très grande partie créée par l'égo. Être mécontent, insatisfait de la vie. Est-ce que les gens te déçoivent ? Est-ce que ton gouvernement te déçoit ? Est-ce que ton patron te déçoit ? Es-tu juste incapable de trouver l'épanouissement que tu voulais trouver dans la vie ? C'est à cause de ton égo. La timidité et l'insécurité. Est-ce que tu as ce genre de problème ? Est-ce que tu as des problèmes de confiance ? Est-ce que tu te sens inauthentique ? Est-ce que tu penses que tu as vendu ton âme au diable ? Est-ce que tu as rompu tes promesses ? Est-ce que tu es désaligné avec tes propres valeurs ? Est-ce que tu n'agis plus en étant intègre ? Est-ce que tu penses que c'est quoi tout ça ? Est-ce que c'est toute la fonction de ton identité ? Ce n'est pas une facette intrinsèque à la vie. Et à propos du fait de ne pas s'aimer soi-même. Est-ce que tu ne t'aimes pas ? Est-ce que tu n'aimes pas ta personnalité ? Ou peut-être que tu n'aimes pas ton apparence physique ? Beaucoup de gens pensent que le fait de ne pas aimer son image est juste lié au sentiment de ne pas se sentir aussi beau ou belle qu'on le foudrait. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste entièrement connecté à ton identité, à ton ego. Pense à quel point tu crées de la souffrance dans ta vie. Tout ça parce que tu n'acceptes pas qui tu es psychologiquement. En tant que personnalité. En tant que personnalité. Et aussi parce que tu n'acceptes pas qui tu es physiquement. En tant que corps. Et à propos de l'ennui, la solitude et la dépendance. Pense à tous ces moments dans ta vie. Où tu t'es ennuyé. Où tu t'es senti seul. Où dans le besoin de quelqu'un. Et si je te disais que tout ça est la conséquence de ton ego. Et à propos du stress et de la fatigue chronique. Tout ça est créé par l'ego. Il n'y a aucune raison pour que la vie soit une source de stress pour toi. Il n'y a aucune raison que la vie soit synonyme de fatigue constante. Les addictions. Est-ce que tu as des addictions ? N'importe quelle addiction. Les drogues. Le porno. Le sexe. La nourriture. La télé. L'alcool. La cigarette. Le café. Etc. Tout ça est connecté à ton identité et à ton ego. La tromperie. Est-ce que tu as ce genre de problème ? C'est créé par ton ego. Et à propos du mensonge et de la malhonnêteté. Absolument tous les mensonges que tu as commis dans ta vie. Tous ces moments où tu as été malhonnête. sont tous liés à ton ego. Le fait d'exploiter. Et de manipuler. Pense à tous ces gens que tu as exploités. Et manipulés. Pense à toute la souffrance que ça a causé sur le long terme. Tout est connecté à ton ego. Il n'y a aucun besoin d'exploiter ou de manipuler qui que ce soit. Sans ego. Et à propos des problèmes relationnels. Quasiment tous les problèmes relationnels proviennent de l'ego. Si des gens te quittent. Si des gens sont sans cesse dépendants les uns des autres. Si tu as beaucoup de drama dans tes relations. Tu ne sais pas comment communiquer. S'il y a des peurs et de la jalousie. Que penses-tu de l'origine de toutes ces choses. C'est bien ça. Tout vient de ton ego. Et à propos de tes comportements d'auto-sabotage. Est-ce que tu as ce genre de problème ? C'est purement ton ego. Et à propos de tes problèmes d'argent. Est-ce que tu as des problèmes d'argent ? Ils sont largement créés par ton ego. Est-ce que tu as des problèmes de motivation ? Ils sont largement, encore une fois, créés par ton ego. Est-ce que tu as du mal à prendre des décisions ? Est-ce que tu as peur de faire des choix ? Est-ce que tu fais des choix parce que tu as peur ? Qu'est-ce que c'est que ça, à part l'ego ? Est-ce que tu es confus à propos de ton genre ? Tu n'es pas certain à quel point tu es un homme ou une femme. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est purement ton ego. Est-ce que tu t'es trompé de métier ou de carrière ? Est-ce que tu restes coincé durant des années dans la mauvaise carrière ? Tout en sachant que tu devrais changer de voie. C'est encore une fois ton ego. Et à propos de ton incapacité à réaliser tes rêves. Tu as des objectifs grandioses pour toi et ta vie. Et il semble que tu sois incapable de les accomplir. C'est connecté à ton ego. Et à propos de ton incapacité à accéder à la plus grande expérience spirituelle possible. Il existe des infinités de réalisations spirituelles profondes et extraordinaires dans la vie. Des choses qui peuvent te mettre à genoux et te faire pleurer de joie. Et la plupart des gens n'ont jamais fait l'expérience de telle chose. Ou peut-être qu'ils ont eu des aperçus aléatoires durant leur vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui revient constamment pour eux. Et la seule raison pour cela, c'est l'ego. L'ego est l'obstacle principal de ton éveil spirituel. Rien d'autre. Et à propos de ton incapacité à aimer les autres. Est-ce que tu as des problèmes à t'engager ? As-tu peur de dire « je t'aime » ? Être incapable d'être gentil ou d'avoir de la compassion envers les autres. Être incapable d'être une force bienveillante dans le monde. Ces problèmes sont les conséquences de ton ego. Et à propos des difficultés créatives. Est-ce que, en tant qu'artiste, tu as du mal à créer ? C'est purement ton ego. C'est l'ego qui se bat contre lui-même. Et à propos de l'arrogance, de se sentir offensé. Est-ce que tu te sens offensé facilement ? Et à propos des dogmes et de l'idéologie. As-tu été piégé, séduit par différents programmes idéologiques pour finalement perdre des années de ta vie ? Tout cela provient de ton ego. Penser de façon obsessive. C'est une fonction de l'ego. Blesser celui ou celle que l'on aime. As-tu par accident blessé celui que tu aimes ? Celui que tu chéris. Comme tes enfants, ton mari, tes parents. Pour finalement le regretter après. Pourquoi ces choses-là arrivent ? Quand on regarde de près, c'est à cause de ton ego. Et à propos des dommages envers l'environnement. As-tu déjà pollué d'une façon ou d'une autre ? C'est à cause de ton ego. Et pour finir, le dernier élément de la liste. Tu réalises que si tu restes sur la trajectoire dans laquelle tu es, dans cette voie égocentrique et inconsciente, tu vas juste mourir en étant vraiment désolé. à moins que tu aies la chance de mourir instantanément. Mais la plupart des gens ont une mort lente. C'est majoritairement notre destin à tous, y compris le tien. Et tu auras alors le temps de contempler ta vie. De réfléchir à tous tes comportements. Et à toutes tes actions. Et à ton avis. Que vas-tu ressentir à travers cette mort lente ? Tu vas simplement réaliser toutes les choses égoïstes que tu as commises dans ta vie. Et à quel point tu as gâché ta vie ? Et combien de gens tu as blessés ? Et à quel point toute ta vie fut misérable ? Et tu vas, peut-être à cet instant, réaliser que tout cela était la conséquence de ton égo. Ça va créer beaucoup de souffrance et de misère dans tes derniers instants de vie. Ce qui est dommage. C'est tout pour la liste. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Tu peux trouver beaucoup plus d'exemples concernant les aspects négatifs de l'égo. Maintenant, je veux que tu regardes ta liste. J'ai envie que tu pointes ton doigt devant toutes les choses que tu détestes dans la vie. Ensuite, j'ai vraiment envie que tu réalises que tout ce qui est inscrit ici provient entièrement de ton identité, de ton égo. Ce n'est pas juste une conséquence de la vie. C'est précisément une conséquence de comment tu décides de vivre ta vie. Et de comment tu t'es attaché à ton image, à ton identité. Et ce que j'ai envie d'affirmer ici, c'est qu'il est possible de lâcher prise sur tous ces attachements. Et ensuite, cette liste va se dissoudre progressivement sur le long terme. Et tu seras de plus en plus heureux, jusqu'à ce que tu aies fait disparaître tous ces points. Cependant, n'oublions pas les conséquences collectives de l'ego. Ce que j'ai décrit jusqu'à présent, ce sont les conséquences personnelles. Rappelle-toi de ce mécanisme individuel. Je crache face au vent. Le crachat me revient immédiatement sur le visage. C'est évidemment stupide, pas vrai ? C'est idiot de vivre de cette façon. Mais regardons également ce qui arrive sur le plan collectif, quand on vit sous l'emprise de notre ego. D'abord, regardons du côté de l'histoire. Comment l'ego s'est manifesté dans l'histoire de l'humanité ? Toutes les guerres qui ont eu lieu trouvent leur origine dans l'ego. Je parle des génocides. Je parle aussi de l'esclavage. Conquérir et exterminer d'autres gens. Tout cela opère par le biais de l'ego, fonctionnant sur un plan collectif. Même chose pour les escroqueries et les vols organisés. Même chose pour les viols et l'exploitation des enfants. et des femmes. Il y a aussi l'exploitation financière, comme le capitalisme et le communisme. Tous les aspects négatifs du capitalisme et du communisme proviennent de l'ego collectif. Observons par exemple le monopole gargantuesque de très grands groupes industriels. Ou bien l'exploitation et la manipulation des clients. Et à propos des systèmes de caste et de hiérarchie. À propos de toute la corruption présente dans les gouvernements. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? À part l'ego. Et à propos de l'intolérance religieuse, du fanatisme, de l'homophobie. Ça vient d'où ? L'ego. Tous les conflits religieux de l'histoire de l'humanité sont les résultats de l'ego. Parce que la religion crée une très puissante identité pour toi. Et tu as soudainement envie de te battre et de tuer pour maintenir ton identité en place. Ce qui est par définition ton ego. Et à propos des sectes et de l'exploitation intellectuelle des gens durant des millénaires. C'est lié à l'ego. Qui sont les leaders de sectes ? Ce sont des personnalités égocentriques qui se déchaînent. Et qui sont les adeptes et les fidèles de ces sectes ? Ce sont des égaux faibles qui ont besoin de la protection d'un leader. Et à propos de la chasse aux sorcières et aux boucs émissaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'ego. Et à propos des dictatures, des gangs et des syndicats, la mafia et toutes ces choses corrompues et tous ces abus de pouvoir, d'où vient tout ça ? L'ego. Et à propos de la politique, de tous ces fanatiques qui défendent corps et âme, le blason de leur parti. D'où vient tout ça ? L'ego. Et à propos de l'oppression des droits de l'homme et des libertés civiles dans toute l'histoire. Quels ont été les sources et les motivations de tout ça ? C'était l'ego. L'ego aime protéger son image. Et alors, il va faire tout ce qui est possible. Quitte à violer les droits de l'homme pour y parvenir. Et à propos de la destruction de l'environnement, la destruction de la forêt amazonienne, la pollution de l'air, des terres, de l'océan. D'où vient tout ça ? Ça vient de la cupidité qui provient de l'ego. Ça vient de l'indifférence et de la négligence de l'ego. Et c'est basiquement la raison de tous nos problèmes sociaux. Toutes ces guerres et ces violences quotidiennes. Ce n'est pas si différent de ce qui se passe avec l'environnement. Parce qu'à la fin, ce qu'on obtient, c'est un écosystème interconnecté. C'est là-dedans que nous vivons. Avec les animaux, les plantes et la planète entière. La plupart des gens pensent que nous vivons séparément de cet ensemble. Et c'est précisément ce que l'ego pense. L'ego se dit, je suis ici et je suis séparé du reste. Je suis plus spécial et plus important que le reste. Et je tuerai tout ce qui est autour de moi pour préserver mon identité. Maintenant, tu me diras, c'est juste un comportement de survie. Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de survivre ? En fait, il y a quelque chose de fondamentalement toxique dans la survie. La survie sans contrôle se déchaîne. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se retourne contre toi. Alors voici les résultats de l'ego historiquement et collectivement. Pour résumer, il s'agit d'un ego individuel qui a essayé d'avoir la plus grosse part du gâteau. Et collectivement, cela produit un environnement toxique. Pense à tous ces gens, à qui on a acheté le silence, emprisonné ou tué, dans le but de préserver une identité collective. L'ego n'opère pas seulement comme une identité individuelle. Mais lorsque les individus se rejoignent, une identité collective émerge. Et ces dernières sont plus dangereuses que les identités individuelles. Mais ils fonctionnent de la même manière. Nous avons vu ensemble que les conséquences de l'ego pouvaient être très graves et très sérieuses. Maintenant, tu peux me rétorquer, l'histoire est faite ainsi. C'est juste comme ça qu'est l'humanité. C'est juste comme ça que ça devrait être. C'est à ça que la vie ressemble. Et je te réponds non. Contestons cette affirmation. Et si ce n'est pas justement comme ça que la vie est supposée être ? Et si cette histoire, cette vie, était juste le résultat de nos égaux déchaînés ? Tout finit par se payer un jour. C'est la définition du karma. Et c'est vrai que la roue tourne. Je veux que tu observes comment ce karma intervient dans ta vie. Regarde comment tu défèques là où tu manges dans ta propre vie. Observe comment tu contribues à un problème collectif. Rappelle-toi qu'il ne suffit pas de pointer du tout à les autres. Mais plutôt de prendre tes responsabilités. Pour le fait que toi, tu contribues à créer tous ces problèmes. Et que la solution ne consiste pas à ce que les autres arrêtent quoi que ce soit. Mais qu'il est plutôt à toi d'arrêter de faire tout ça. La seule façon d'y arriver est déjà de le reconnaître. Alors dis-toi, je suis en train de le faire. Je suis en train de me faire du mal. Je blesse les autres. Je détruis l'environnement. Et c'est une conséquence directe du maintien de mon identité. Tu dois réaliser que ton ego deviendra progressivement conscient de lui-même. Avec le temps, tu verras à l'avance certaines actions se retourner contre toi. Malgré tout, j'ai envie que tu observes dès maintenant les conséquences de ton ego. Observe comment ton ego se manifeste au quotidien dans ta propre vie. Plus tôt, tu es en mesure de reconnaître les conséquences de ton ego et d'en être responsable. Plus tôt, tu seras en mesure de grandir intérieurement. Tu commenceras alors à faire disparaître tes problèmes un par un. Parce que nier tes problèmes va uniquement les faire empirer. Par contre, les voir, les reconnaître et les accepter, c'est déjà commencé le travail. Et c'est la solution. Et maintenant, tu pourrais me répondre, mais au fond, tu voudrais que je tue mon image, mon soi. Ce que tu dis ici va à l'encontre de ma survie. Et c'est vrai. C'est un discours qui est anti-survie. Mais il ne s'agit pas d'un raisonnement poussé à l'extrême. L'ego aime se défendre par tous les moyens si on menace sa survie. Alors tu me dis, je ne vais pas t'écouter. Et au fond, pourquoi t'écouter ? Après tout, tu menaces ma survie, la survie de ma famille et de tout mon environnement. Au fond, ce que je te dis ici, c'est juste de devenir plus responsable à propos de tous les moyens que tu utilises pour survivre. Et d'observer comment tes stratégies de survie te mettent en danger. Quand quelqu'un devient obsédé à l'idée de survivre, ils sont capables d'aller jusqu'au suicide. Et c'est un problème. Ce n'est pas la solution. Tu dois simplement reconnaître que tu craches face au vent. Et que ton crachat te revient en pleine face. Et touche aussi tous les gens autour de toi. Et finalement, intoxique ton environnement. Et c'est ce que tu dois observer chez toi. Maintenant, pour être précis, et faire en sorte de clarifier le sujet une bonne fois pour toutes, je ne dis pas que l'ego est fondamentalement mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Quand je dis que l'ego est négatif, je dis simplement que l'ego est mauvais pour toi. Et non pas qu'il est mauvais dans le sens absolu. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans l'ego. C'est négatif dans le sens qu'il créera de la souffrance dans ta vie. Et si tu n'aimes pas la souffrance, alors peut-être que tu vas arrêter d'être soumis à ton écho. Mais si tu fais partie de ces gens qui aiment souffrir, et crois-moi, il y en a beaucoup, alors continue de faire ce que tu as toujours fait. Tu es libre de créer autant de souffrance que tu veux. Et il n'y a absolument rien d'intrinsèquement mauvais dans le fait de souffrir. Autre que ce n'est pas plaisant pour toi. Et que ce n'est pas plaisant pour tes êtres chers. Et que ce n'est pas plaisant de voir d'autres gens souffrir. Alors ne fais pas cette erreur. Ne diabolise pas l'ego. Observe simplement comment il se retourne contre toi. Ce n'est pas un problème de morale. C'est un problème physique. C'est un mécanisme qui s'opère d'une manière physique. Comme cracher face au vent. Cette phase évolutive que nous traversons en tant qu'espèce humaine. où nous sommes en train de créer de la souffrance et de détruire l'environnement. Où nous agissons d'une manière très égocentrique. D'une certaine façon, nous devons passer par cette phase pour notre évolution. Mais il n'est pas nécessaire d'en rester là pour toujours. Alors s'il y a un moment dans ta vie où tu te concentres sur ta survie, je comprends tout à fait. C'est tout à fait normal. Mais ne reste pas là plus longtemps que nécessaire. Avance et progresse vers la prochaine étape. Parce que tout ce dont je parle sur Guidance du jour, ce n'est pas comment survivre. Je me préoccupe plutôt de cette question. Comment s'épanouir ? Comment atteindre ton plus haut potentiel en tant qu'être humain ? En d'autres termes ici, on parle de bonheur. De la joie la plus grandiose possible. Et s'il y a une chose que tu réalises, quand tu commences à étudier tout ça, c'est qu'il y a en fait une formule qui revient constamment. Voici la formule. Plus ton ego est grand, plus ton bonheur est bas. Plus ton ego est bas, plus ton bonheur est grand. Maintenant la question est la suivante. Combien de temps ça te prendra ? Combien de décennies ça te prendra ? Pour réaliser que ton ego gouverne l'ensemble de ta vie. Peut-être que tu le réalises aujourd'hui. Mais il y a plus de chances que tu découvres seulement la pointe de l'iceberg. Parce que tu dois en fait commencer à le voir pour le réaliser. Ce n'est pas suffisant de juste me croire. Parce que tu ne seras pas convaincu. Ce sera juste de la philosophie pour toi. Tu dois véritablement l'observer pour le réaliser. Et quand tu le vois, tu découvres le secret du développement personnel. Au fond, le développement personnel te dirige vers une réalisation. Celle de devenir de plus en plus conscient de ton ego. Au point que tu sois en mesure de le faire disparaître. Au fur et à mesure de cette dissolution, tu verras ton bonheur grandir exponentiellement. Tu ne vas peut-être pas atteindre des niveaux d'existence sans ego sur le long terme. Mais tu auras sans doute plusieurs moments dans ta vie sans ego. Et ces moments seront les meilleurs moments de toute ta vie. C'est le summum de la joie. Quand l'ego est à zéro, le bonheur est infini. Et tu peux faire l'expérience d'instants de bonheur infini. Mais cela requiert zéro ego. Pour la plupart des gens, ils sont dégoûtés à l'idée même de vivre sans ego. Et bien sûr, quand on parle d'ego, on parle de toi ici. Alors zéro toi. La façon dont tu interprètes zéro moi, cela te semble plus qu'effrayant. Tu ne vois pas le bonheur dans cette vision. Et tu me dis, non je ne veux pas ça. Mais tu dois réaliser que c'est l'ego qui parle ici. Ce n'est pas le vrai toi qui parle. Le véritable toi peut voir à travers ta sagesse et ton intuition. Tu peux voir comment l'ego est un obstacle à ton émancipation. Tu es un obstacle sur ta libération. Dans ce cas, passons à l'action pour réduire l'influence de mon ego au quotidien. Et observons comment cela affecte mon niveau de bonheur. et tu te diras sûrement. Bien sûr, à chaque fois que je réduis mon ego, ma joie augmente. Ah, c'est une sacrée découverte. Et si j'étends cette réduction jour après jour, que se passera-t-il si j'avais zéro ego ? Est-ce possible que j'atteigne le bonheur infini ? Oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est simple d'y parvenir. Parce que l'ego ne s'en ira pas volontiers. Il résistera et luttera jusqu'au bout pour se maintenir en place. Alors je t'invite à passer à l'action. Voici ton exercice pour la prochaine semaine ou le prochain mois. Il s'agit de remarquer quotidiennement chaque souffrance que tu as et de le connecter à ton ego. Demande-toi. Comment est-ce que mon identité produit cette souffrance dont je fais l'expérience ? C'est une question très puissante. Ce n'est pas facile de se poser cette question quand tu es au milieu de la douleur. Parce que lorsque tu souffres, tu ne penses qu'à une chose. Éliminer la douleur. Tu ne te soucies pas d'examiner ta souffrance pour en trouver les racines. Tu veux juste une solution rapide. Le problème cependant, c'est que si tu es toujours à la recherche d'une solution rapide, tu n'atteindras jamais les racines du problème. Et alors la souffrance continue et refait surface. Imaginons que tous les matins tu te dis je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas envie de commencer ma journée. Et c'est la même routine tous les matins, durant des mois, des années. Et ça te rend malade. Pose-toi la question suivante. Comment mon identité est en train de créer ma souffrance ? Sois ouvert pour mettre la lumière sur toutes les causes possibles. C'est ta mission. Tu dois clarifier cette souffrance. Plus tu le feras, plus ce travail de conscience payera. Et si tu ne fais pas ça, alors tu changes juste la surface des choses. Et tout recommencera. Il y a beaucoup de raisons pour commencer cette journée d'introspection. Alors maintenant je compte sur toi. Désormais tu connecteras chaque souffrance à ton ego. C'est la solution. Donc je tente la solution. C'est la solution. C'est la solution. Tentez-vous de notreired感.